Je l'avais rencontré déjà hors caméra, c'était en fait un programme, une aventure, parce qu'on ne dit pas programme, une aventure, où les réalisateurs nous avaient demandé de faire une annonce sur nos réseaux sociaux, de filles qui seraient intéressées par nous. C'est pour ça que la plupart des filles, on les connaissait, la plupart des princes, je dirais, pourrez-vous mentir en disant non, sauf Benji, bien sûr, et Josépé, parce qu'on ne les connaissait pas, en fait, comme les filles sont venues, mais ne connaissaient pas les deux princes-là, on va dire que c'est les seuls à peu près qui ont... Ah, donc vous vous connaissiez avant ? Oui, par rapport à des bookings, en fait, parce que je rencontrais en soirée, il y avait des soirées latino et tout, qui étaient au mix, au Roméo, les choses-là. On leur a reproché ça d'ailleurs, de se connaître avant, ça a été un peu mal là, non ? Oui et non, parce que nous, je veux dire, tout le monde disait qu'on était ensemble, mais en fait, ça j'en reviendrai après, mais on nous a donc dit qu'il fallait ramener des filles qui étaient intéressées par nous, donc on a fait des annonces sur Twitter, sur Facebook, donc évidemment, les filles nous connaissent déjà à peu près, parce qu'elles suivent les actualités, et pour en venir avec Emilia, si les gens croyaient qu'on était ensemble, c'est que le programme a été tourné, et le temps de diffusion, vu que je suis déjà un peu people, le fait qu'ils me voient avec une fille, surtout Emilia, qui n'est pas inconnue un peu des réseaux sociaux, qui avaient déjà 50 000 abonnés sur Facebook, ils disent, voilà, c'est comme Marine Baudou et Benjamin, avant que la Belle et ses princes étaient, on savait déjà, donc ils n'ont pas fait le rapprochement, donc tout le monde disait, mais Alex est déjà en couple, Alex est déjà en couple, mais six mois après, le programme est diffusé. On ne l'avait pas sorti ensemble avant ? Non. Non.